La systématique des vertébrés Les mammifères Les sous-engranchements des agnats Les agnats s'opposent à tous les autres vertébrés par l'absence de mâchoire. Ce sont les premiers vertébrés apparus à l'or de vicien. Il y a environ 500 millions d'années. Leur corps à température variable est allongé cylindrique dans sa partie antérieure et en arrière. Aplatis dans le sens transversal. Ils sont ectoparasites et endoparasites de poissons osseux. Les caractères généraux des formes actuelles. Nous avons un tégumens nu, sans écailles, sécrétant un abondant mucus. Le squelette est membraneux ou cartilagineux, avec un plaque nocrâne postérieur au neurocrâne. De plus, on note une absence de squelette appendiculaire et zonale. La musculature est formée de myomères successifs de formes simples. Le système nerveux est constitué d'une moelle épinière aplatie, d'un encéphale peu développé et d'une absence d'hémisphères cérébraux. Le cerveau, le cervelet est réduit et on note une présence de l'op olfactif et de l'op optique. Les organes de songe, l'organe olfactif impair, mais énervé par des nerfs olfactifs pairs. Les yeux ont un cristallin sphérique. L'appareil digestif, la bouche est circulaire, d'où le nom de cyclostome, formant une ventouse adaptée à la succion. On a une seule paire de glandes anticoagulantes et une absence de cloac. L'appareil respiratoire, assuré par les lamelles bronchiales situées à l'intérieur de poches bronchiales en nombre variable. L'appareil circulatoire est nettement différencié et présente de grandes analogies avec celui des poissons. La circulation est simple et le cœur est parcouru d'un seul courant de son carbonaté. On note aussi une absence de système porte-rénal, ce qui témoigne un caractère primitif. Les glandes endocrines. On a des gonades impaires sans gonaducs. Et on note une absence de cavités anemiotiques lors de la gestation. Donc, ce sont des anemiotes. Et maintenant, nous allons parler de la classification. Les agnacs comptent actuellement environ 45 espèces d'huile casticole et marine, appartenant à 11 genres répartis dans deux sous-classes actuelles. Nous avons en premier lieu la sous-classes des céphalospidimorphes qui regroupent deux super-ordres de fossiles, les estéostracées et les anapsidées. Et en super-ordre, les pétromyzoïdes qui regroupent les lamproies actuels. Et en deuxième lieu, nous avons la sous-classes des teraspidimorphes qui regroupent deux super-ordres. D'abord, le super-ordre des éostracées, ce sont des fossiles. Et le super-ordre des myxinoïdes qui regroupent les myxines actuels. Pour finir, nous allons faire une comparaison des myxines et des lamproies sur le plan morpho-anatomique. D'abord, les organes de sens. Pour les myxines, nous avons la narine qui s'ouvre en avant et communique avec le pharens, qui est en continuité avec l'osophage. Et les lamproies, nous avons une absence de liaison entre la narine et le pharens. Mais les yeux sont bien développés chez les lamproies. L'appareil digestif. Chez la myxine, la bouche est circulaire aussi bien que chez la lamproie aussi. Mais par contre, elle est petite chez la myxine et allongée avec un seul don. Chez la lamproie, elle est grande avec des cercles de dents cornées. L'appareil circulatoire. On note une atrophie du canal de cuvier droit chez la myxine. Et une atrophie du canal de cuvier gauche chez le lamproie. La glande endocrine. Les produits génitaux sont évacués par un port génital chez la myxine. Et par deux ports génital chez la lamproie. Les caractères morpho-anatomiques. La tête avec quatre tentacules chez la myxine. Les yeux sont peu développés. Restant sous la peau chez l'adulte. On note 5 à 15 paires de poches branchiales. Un seul nageoire caudal. On a deux racines de nerfs spinaux qui s'unissent. Un seul orifice génital. Et la fécondation est externe. Par contre, chez la lamproie, on a toujours sept paires d'orifices branchiaux. Un ou deux nageoires dorsales. Et un caudal. Le sexe est bien séparé. On a deux orifices génitaux. La fécondation est interne avec accouplement. Et le mâle a un organe copulateur. La biologie. Chez les myxines, Ce sont des animaux marins. La migration chez eux est saisonnière et due à la reproduction. Elles sont très carnagnesières. Pénètrent à l'intérieur des poissons par les aies. Les étouffent. Puis mangent les chairs et leurs viscères. Chez les langues proies, par contre, Ils vivent en eau de mer ou en eau douce. Ce nourris de sang et de chair de poisson auxquels elles se fixent et elles attaquent de leurs dents cornées. Alors, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir d'autres de mes vidéos. Au revoir et à très bientôt. Merci!